... Bienvenue sur l'argus.fr, bienvenue à Rétromobile sur le stand de Renault où la Twingo est une véritable star cette année et pour cause, la citadine fête ses 30 ans. En compagnie d'UQ, Porteron, le patron de Renault Classique, nous allons vous raconter l'histoire de cette mini-citadine à travers ses séries spéciales ou sportives et l'histoire démarre sans plus attendre avec cette Twingo qui est peut-être la plus vieille de toutes les Twingo de l'histoire, une Twingo de première génération de 1991, mais je laisse UQ, Porteron, vous raconter l'histoire. Alors la genèse de la Twingo, elle est assez liée, même très liée, à trois autres icônes de Renault. La 4L, la Renault 5 et la Clio. Pourquoi ? Parce que quand on lance la Renault 5 en 1972, Renault se dit qu'il va falloir penser à remplacer la 4L. Et donc à partir de 1973, il commence à réfléchir à une remplaçante pour cette voiture. En parallèle, on a donc la Renault 5 qui ensuite va être remplacée par Clio. Et en fait, l'histoire de Clio et de Twingo, c'est la poursuite de 4L et Renault 5. 4L, c'est une voiture pour tous. On a un modèle, très peu de diversité et ça doit servir à tout le monde, ça doit plaire à tout le monde. Pour remplacer 4L, on va poursuivre la logique d'une voiture pour tous, avec une voiture sans aucune diversité. Et on a mis très longtemps pour faire ça. Parce qu'en fait, en 1973, quand on commence à étudier la remplaçante de 4L, on n'y arrive pas. On ne trouve pas l'équation économique. C'est toujours trop cher ou alors trop moche parce qu'on a essayé de faire pas cher du tout, etc. Ça ne marche pas. Et donc, cette voiture, qu'on appelait en nom de code interne VBG, véhicule bas de gamme, on n'arrive pas à la sortir. Ça ne marche pas. Il va falloir attendre les années 90 pour voir apparaître cette voiture. Les faits qui se sont penchés sur le berceau de Twingo, elles sont au nombre de 4. Il y a Ploué, le designer, qui va imaginer cette forme. Il y a Raymond Lévy, le PDG de Renault, nouvellement nommé, qui va sauver ce projet qui avait été rangé. Ils ressortent des cartons et disent, oui, ça c'est bon, il faut le faire. Et ça, il a été aidé en cela par Lequayman, Patrick Lequayman, nouveau patron du design chez Renault. Et puis, Jacques Chénis, le directeur produit, qui croit beaucoup en ce projet. Et puis, ils vont nommer un directeur de projet, Yves Dubreuil, qui va pousser, ça va être son bébé. Il va faire naître, il va accoucher de cette voiture alors que tout était impossible. Cette voiture n'aurait jamais dû exister. C'est une voiture extraordinaire parce qu'elle est toute petite et elle a en même temps un espace intérieur, un volume intérieur absolument fabuleux. Et en fait, si vous regardez bien, cette voiture est un monospace. Il faut se souvenir que quand cette voiture a été étudiée, c'était le grand succès de l'espace. Et il a été imaginé d'avoir une version monospace à tous les niveaux de la gamme. Donc, on a commencé par le haut de gamme avec l'espace. Et ensuite, on est passé à l'entrée de gamme avec Twingo. Plus tard, on fera Scénic, qui sera le milieu de gamme. Et même un peu plus tard, Modus est la suite de cette logique-là. Et donc, vous avez un petit monospace avec une modularité certes moins poussée que dans l'espace, mais avec une banquette notamment qui se déplace de 17 cm, avec des dossiers rabattables séparément. Et puis, vous pouvez même transformer les sièges avant en couchettes. Donc, c'était du jamais vu. Et l'espace, tout l'espace intérieur est conçu dans cette idée-là. Vous avez notamment une planche de bord qui est très peu intrusive dans l'habitacle de la voiture. Donc, ça vous libère encore de l'espace. Vous avez ce pare-brise qui est dans le prolongement du capot. C'est un véritable monospace. C'est une voiture sans diversité. C'était la condition de réussite économique. Plus vous rajoutez de diversité, moins vous faites d'économies d'échelle sur les composants et plus vous ajoutez de la complexité dans le montage. Donc, il fallait éviter ça à tout prix. Donc, un seul moteur, éprouvé, c'est le Cléon Fonte. Pas de moteur diesel, donc. Pas de direction à droite. Pas d'option, quasiment pas d'option. La seule option, c'est le toit ouvrant. Et cette voiture, elle est conçue dans une approche design to cost. C'est-à-dire qu'on sait combien ça doit coûter et on regarde comment on peut faire. Une illustration de ça, c'est l'antenne de la voiture. Cette antenne, elle a une position très particulière. Elle est posée sur le rétroviseur. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est plus facile à monter en usine, donc c'est moins cher en montage. Et surtout, comme c'est plus près du compartiment moteur, on économise de la longueur de câbles électriques. Vous voyez, tout a été étudié pour que la voiture puisse être proposée à un tarif vraiment très attractif pour les clients, sans que Renault perde de l'argent. Et c'était ça, le pari, il fallait gagner 20% sur le prix de fabrication de la voiture. 20% ! Cette voiture, elle a une particularité, c'est que c'est une pré-série. Et c'est très probablement la plus ancienne Twingo survivante. Donc, c'est assez exceptionnel. Elle a des particularités. Elle n'est pas tout à fait conforme à la définition série de la Twingo, d'ailleurs. Vous voyez par exemple ici, ce petit déflecteur qui est devant le toit ouvrant n'est pas conforme à la définition série qui sera retenue. C'est difficile à voir, mais le soufflet du levier de vitesse n'est pas conforme. Et puis, vous avez des petits détails à droite, à gauche, qui montrent que cette voiture n'est pas une voiture de série. Alors, lors de la présentation de la voiture, les réactions ont été absolument formidables. On a immédiatement compris qu'il se passait quelque chose et qu'on avait devant nous une icône. C'était gagné d'avance. Et ça ne s'est pas démenti. Au salon, ça a été un véritable succès. Et la voiture s'est immédiatement très bien vendue. Avec Twingo, on fait rentrer dans l'univers de l'automobile la notion de collection. Normalement, plus attachée à la mode ou prête-à-porter. Encore une fois, cette voiture n'a pas de diversité. Vous pouvez choisir, en gros, la couleur ou la couleur. D'accord ? Et donc, on va essayer de rythmer quand même un peu les choses et proposer régulièrement de nouvelles couleurs, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, en tout, il y aura sept collections qui vont rythmer la vie de la voiture. Alors ça, c'était un peu le principe de départ. Pas de diversité et puis on rythme la vie de la voiture avec des collections. Mais en fait, la voiture a eu tellement de succès qu'on a eu le budget nécessaire pour développer beaucoup de versions. Alors, du coup, on s'est retrouvé avec des boîtes de vitesse différentes. On a eu plusieurs moteurs en même temps. On a eu jusqu'à 14 versions de Twingo en même temps au catalogue. Ça a été possible à travers les collections, mais aussi à travers une politique de séries limitées, très poussée sur Twingo, qui a connu beaucoup de séries spéciales, dont notamment la Benetton, qui a été proposée en 1996. Alors, Benetton en 1996, c'est bien sûr le marchand de pull. Tout le monde s'en souvient. Mais c'était aussi l'écurie de Formule 1. Et on avait été champions du monde en tant que motoriste avec Benetton et Schumacher. Et donc, c'était un clin d'œil à la Formule 1. Vous voyez qu'entre Twingo et Formule 1, l'écart était grand, mais ça passait grâce à ce côté pop, jeune, ces couleurs flamboyantes à l'intérieur. Ça, elle s'est très bien vendue. On vient de parler de la Twingo Benetton et de la Formule 1, mais la Twingo a également connu une carrière sportive, ou plutôt aurait dû connaître une carrière sportive. Je suis devant là une Twingo Coupe. C'est une étude réalisée par Renault Sport. Ils en ont fabriqué quelques exemplaires. Et ensuite, ils ont essayé de convaincre de l'intérêt de produire cette voiture pour des courses monotypes sur circuit. Malheureusement, l'idée n'a pas été retenue, n'a pas été validée. Et ce projet est donc resté dans les cartons. Mais on a la chance d'avoir une voiture qui a survécu et qui fonctionne extrêmement bien. C'est un véritable kart. C'est extrêmement plaisant à piloter. Ça marche bien parce que c'est équipé du moteur de la Clio Williams, un 2 litres de 150 chevaux et avec des suspensions très fermes, une boîte à 6 rapports et c'est un véritable jouet sur les circuits un peu sinueux. c'est un régal. Aujourd'hui, les amateurs se font plaisir sur circuit avec une formule qui s'appelle Twinkup qui est moins développée que celle-ci, plus abordable sans doute, mais qui a de très bons résultats quand même, de belles performances. Cette Twingo Lecoq, c'est la version la plus exclusive des Twingo. Très clairement, il y en a eu moins d'une cinquantaine de produits. Et c'est André Lecoq, qui était un célèbre carrossier spécialisé dans les voitures de collection, dans les voitures de prestige, qui a proposé à Renault d'habiller Twingo en faisant un gros clin d'œil au Bugatti de la Belle Époque puisque vous voyez que cette voiture est noire avec des flancs d'une couleur très colorée, le jaune, mais il y avait aussi du vert, du rouge ou du bleu, comme les Bugatti de la Belle Époque. Et puis, vous avez même des jantes en aluminium qui rappellent celles des Bugatti. L'intérieur a été également retravaillé, avec notamment un intérieur cuir, avec des assises un peu plus confortables, etc. Et c'était une voiture qui coûtait cher, puisque la transformation coûtait, en gros, il fallait rajouter 50% au prix de base de la Twingo. Un des slogans de la Twingo, c'était « À vous d'inventer la vie qui va avec ». Eh bien, cette Twingo, elle a eu toutes les vies, même une vie de voiture de prestige. Voilà. Alors, il y en a eu une cinquantaine. C'est très sympa. Très honnêtement, l'intérieur, notamment, a un peu vieilli, mais ça reste extrêmement attachant. Alors, le nom de Twingo, c'est très simple, en fait. Vous prenez le début, c'est « Twist ». Vous prenez la fin, c'est « Tango ». Vous rajoutez du swing là-dedans et vous obtenez « Twingo ». entre la toute première qu'on a vue et celle-ci qui est de 2004, il y a des évolutions techniques, essentiellement. Le moteur n'est plus le même. On est passé au moteur F, qui est plus efficace, plus moderne, etc. En termes de sécurité également, la voiture a beaucoup évolué. Et puis, extérieurement, elle diffère par une couleur, bien sûr, qui n'existait pas au catalogue au début, mais vous voyez aussi les feux arrière qui sont différents, les boucliers qui ne sont pas… Enfin, la voiture a, par petites touches, assez fortement évolué tout au long de sa carrière, mais c'est toujours la même bouille, sympa, on la reconnaît immédiatement. Mais il y a plein de détails qui viennent différencier les voitures. Et au final, la petite Twingo sans direction à droite, sans diesel, etc., elle s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans sa première génération. Il reste beaucoup de Twingo en circulation. On estime en France qu'il y a environ 800 000 Twingo survivantes. Donc, il y en a beaucoup de disponibles. Après, le choix, il est difficile. Il est un peu en fonction de la démarche qu'on a. Bien sûr, les collectionneurs, je dirais, purs et durs, vont aller chercher les tout premiers millésimes, une 93, une 94, alors que ceux qui recherchent plutôt une utilisation quotidienne de la voiture vont aller chercher les derniers millésimes qui sont peut-être plus abouties, plus sécures, etc. C'est vraiment en fonction du type de démarche qu'on va pouvoir choisir sa Twingo. Mais c'est disponible à tous les prix. Franchement, ce n'est encore pas cher. Il faut en profiter. C'est maintenant qu'il faut les acheter, très honnêtement. Alors, ce sont des voitures qui n'avaient pas beaucoup de protection latérale, notamment. Souvent, elles sont un peu bunniées, esquintées, etc. Mais dès qu'on trouve un bel exemplaire, il ne faut pas hésiter une seconde, il faut l'apprendre. Une des surprises du stand, c'est effectivement cette Twingo qui a un look très particulier puisqu'en fait, c'est un clin d'œil au lowrider californien. Donc, vous voyez que vraiment, on a inventé toutes les vies qui vont avec la Twingo jusqu'au lowrider. Mais plus sérieusement, c'est surtout l'annonce d'un prochain kit rétrofit qui sera disponible pour les Twingo. C'est-à-dire que ceux qui veulent continuer à rouler en Twingo, même s'ils habitent en ZFE, même si ça devient compliqué, etc., auront cette solution d'électrifier leur Twingo pour pouvoir continuer à rouler avec. C'est AirFit, notre partenaire qui va se charger de la commercialisation et du montage du kit pour Twingo. C'est déjà eux qui commercialisent à partir du 1er février le kit 4L et en septembre le kit Renault 5. Voilà, vous êtes désormais incollables sur l'histoire de la Twingo. Si vous êtes de passage sur le stand de rétromobile à Paris, sachez que vous pouvez créer votre Twingo du futur. Cette fois, ça se passe avec une intelligence artificielle. Préparez vos quelques petits mots-clés. En quelques minutes, l'intelligence artificielle va vous imaginer des projets complètement fous. On a même essayé à la rédaction de l'Argus. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est très sympa. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et on vous dit à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501